Et nous avons la chance d'avoir avec nous en studio ce matin un grand penseur de notre temps, Souleymane Bachir Diagne, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Vous êtes philosophe, professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie de l'Université de Columbia à New York où vous dirigez l'Institut d'études africaines. Vous êtes né à Saint-Louis-du-Sénégal, vous avez étudié à l'École Normale Supérieure à Paris, vous avez enseigné durant 20 ans à l'Université Cheikh Antadiop de Dakar avant de rejoindre les Etats-Unis, d'abord à l'Université Northwestern à Chicago, puis donc à Columbia. Vous avez commencé avec la philosophie des sciences, puis la philosophie islamique, vous êtes l'auteur de nombreux livres, je vais citer les deux derniers, Le Fagot de ma mémoire, publié aux éditions Philippe Rey l'an dernier et qui est une autobiographie intellectuelle, et De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, publié ce printemps aux éditions Albain Michel. Nous en parlerons tout à l'heure, puisque cette question de la traduction et de l'universel et du pluriel est au cœur de votre pensée, Souleymane Bachir Dhyayn. Mais d'abord, nous voulions évoquer avec vous l'actualité marquée encore et toujours par la guerre en Ukraine et ses conséquences, cela fait trois mois et demi. Comment regardez-vous cette guerre ? Est-ce, comme le dit le président ukrainien, une guerre qui engage, qui concerne tous les défenseurs de la liberté et de la démocratie ? Quant au principe, effectivement, parce qu'effectivement, un pays comme l'Ukraine, qui se voit agressé par la Russie, qui est en train de grignoter son territoire, évidemment, ça heurte tous les principes d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et également de démocratie. Alors, les conséquences maintenant sont des conséquences mondiales. Et j'en veux pour preuve le fait que très récemment, le président de mon pays, du Sénégal, le président Macky Sall, en sa qualité, non pas seulement le président du Sénégal, mais le président de l'Union africaine, vient de rencontrer Vladimir Poutine très longuement, dit-on, plus de trois heures de temps, pour précisément parler d'une des conséquences nombreuses et diverses, les conséquences mondiales de cette guerre. Il était effectivement en Russie vendredi dernier, et il est allé dire, il est allé demander, en fait, à ce que les produits alimentaires, et notamment les céréales, mais aussi les engrais, ne soient pas touchés, parce qu'effectivement, le continent africain est particulièrement exposé. On parle, on parle depuis l'ONU, on a parlé très vite d'un ouragan de famine possible. Et ce que dit Macky Sall, il le dit encore ce matin, d'ailleurs, dans un entretien au Figaro, c'est que ça n'est pas une vue de l'esprit, que c'est une question urgente, et que ça existe déjà, en fait, dans certains pays. Ça existe déjà. Effectivement, l'Afrique de l'Est, la corne de l'Afrique, est touchée. On sait qu'il y a une insécurité alimentaire très forte là. Et effectivement, si les semences n'arrivent pas en cette période, qui est la période précisément où on en semence, il est à craindre non seulement pour la sécurité alimentaire immédiate aujourd'hui, mais également pour les récoltes qui devraient être dans un futur immédiat. Et donc, les conséquences pour l'Afrique, de ce point de vue-là, sont tout à fait terrifiantes. Et justifier que le président de l'Union africaine prenne son bâton de pèlerin pour aller rencontrer Vladimir Poutine. Il s'est dit rassuré à la sortie de l'entretien, mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée, parce qu'en fait, c'est tout de même la Russie qui bloque les exportations. Et visiblement, Vladimir Poutine a dit à Macky Sall, selon Macky Sall, qu'il était d'accord pour laisser partir justement les céréales, notamment vers les pays du continent africain. Mais que pour ça, il fallait que l'Ukraine démine, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc, en tout cas, pour le moment, c'est bloqué. Une crise alimentaire, donc, qui arrive en plus à un moment donné où il y a aussi une très forte sécheresse, très importante sécheresse, en particulier dans certains pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et oui, malheureusement, le Sahel est une région du monde où on plie souvent pour la pluie. Et là, la pluie ne semble pas être au rendez-vous. La sécheresse sévit en ce moment. Et donc, tous les facteurs qui vont aggraver la crise alimentaire qui s'annonce sont réunis. Il est donc effectivement tout à fait urgent que cette situation créée par la guerre en Ukraine soit débloquée. Évidemment, vous avez raison de souligner que les promesses qui ont été faites par le président Poutine mettent tellement de conditions qu'on s'interroge. En revanche, puisque la visite du président Macky Sall a été suivie de celle du ministre des Affaires étrangères en Turquie pour négocier des voies maritimes, on peut se dire que peut-être que cette visite sera suivie des faits. Le Sénégal, le Sénégal, Suleymane Macherdiane, fait partie des 16 pays du continent africain qui s'étaient abstenus lors du vote à l'ONU du texte exigeant que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine. Ce que n'a pas manqué de rappeler d'ailleurs Macky Sall avant son déplacement en Russie. Comment analysez-vous, comment interprétez-vous cette abstention ? Justement, si le président Macky Sall a souligné que son pays s'était abstenu, que 16 pays africains sur les 54 du continent s'étaient abstenus, certains s'étant même simplement absentés du vote. C'est une situation, si vous voulez, rétrospectivement, maintenant qu'il est allé rencontrer le président Poutine, on aurait pu se dire que si le Sénégal avait voté autrement, cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Donc on peut penser que ces pays, en adoptant une position de non-alignement, si vous voulez, ont préservé un pouvoir de négociation pour ce qui était de leurs intérêts à eux. et n'ont pas simplement voulu faire nombre lorsqu'on a demandé de voter, faire nombre derrière les résolutions. Donc le fait que l'indignation qui est réelle, qui a été exprimée aussi devant l'invasion de l'Ukraine, soit une composante essentielle de ce qu'a été la réaction, et de ce point de vue-là, cette indignation s'est exprimée, mais il y a une marge entre l'indignation elle-même et sa traduction diplomatique. C'est-à-dire que ces pays ont fait au fond comme les autres pays, c'est-à-dire qu'ils se sont interrogés sur leurs propres intérêts internationaux. Quand, par exemple, en Europe, on décide des sanctions, on s'arrange quand même pour moduler ces sanctions en essayant de sauvegarder les approvisionnements en pétrole, en gaz. En gaz surtout, oui. Et donc tous les pays peuvent exprimer une indignation sur le plan des principes, et ensuite, au moment de traduire cette indignation diplomatiquement, s'aviser qu'ils ont aussi des intérêts et des intérêts à sauvegarder. Oui, et ça d'ailleurs, ça aussi, Makissa le dit ce matin dans le Figaro, quand il dit, en fait, nous, on n'a pas les moyens de contourner le système SWIFT, par exemple. Et c'est ça qui pose problème, y compris pour les engrais, etc. Là où, effectivement, d'autres pays peuvent contourner ce système. Là, lui, il dit qu'on n'a pas des banques assez solides, en fait, pour ça. Oui, malheureusement, il faut se souvenir de la parole fameuse de la réelle politique disant que les nations ont des intérêts, et que ces intérêts-là sont ceux qui se négocient sur le plan international. Mais enfin, il faut quand même aussi affirmer les principes. Et ça, c'est essentiel. Un pays comme l'Afrique, précisément attaché, si vous voulez, à des questions de souveraineté, une des meilleures décisions qui ont été prises, après les indépendances d'ailleurs, par les États africains, c'était de dire les frontières que nous avons héritées de la colonisation sont des frontières absurdes, mais nous allons les maintenir telles quelles. Sinon, c'est une guerre généralisée de remise en question de ces frontières. Et donc, effectivement, voilà un continent qui s'est fondé lui-même dans sa marche sur le principe d'involulabilité des frontières. Par conséquent, ils comprennent parfaitement la résistance ukrainienne d'aujourd'hui. Il a beaucoup été dit que cette guerre redonnait une forme de contenu à l'Occident, avec dans le même temps le risque qui consisterait à croire que toute la planète pense la même chose. Avec le temps qui passe, et à mesure que les conséquences de la guerre se font sentir, on voit bien que ça n'est pas le cas. Craignez-vous, Suleymane Bachir Dhyayn, un risque de fracture supplémentaire dans un monde qui est déjà très fracturé ? Malheureusement, c'est un risque qui est réel. Et d'ailleurs, on en voit les prémices aujourd'hui. Dans un monde qui est déjà fracturé, j'aimerais dire que ce monde est totalement tribalisé. Maintenant, nous avons un monde de tribus. Et de ce monde de tribus, nous devons faire à tout prix un vrai monde. C'est-à-dire le monde d'une humanité. Parce qu'on se rend bien compte que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui demandent que nous réagissions et que nous agissions en tant qu'humanité, et non pas en tant que tribu. C'est le défi de la pandémie, c'est le défi climatique. Toutes ces urgences sont là. Et il faut bien que nous y fassions face, et que nous y fassions face en tant qu'espèce humaine, comme a dit le philosophe Étienne Balibar. Mais justement, vous le dites, la guerre, la crise climatique, évidemment, le Covid, tout ça, en fait, nous met devant, vraiment face à cette nécessité, justement, de réagir en humanité, de savoir habiter la Terre ensemble, comme vous le dites aussi, à exercer notre responsabilité commune vis-à-vis de tous les vivants de la Terre. On est mis devant cette nécessité de plein de manières différentes, et pourtant... Et pourtant, les forces de fragmentation tirent vers le bas. Et alors, il faut s'inscrire dans cette dialectique-là. Il y a à la fois la nécessité qui nous apparaît de répondre ensemble, de répondre en tant qu'humanité. Les efforts que nous faisons dans les différentes COP, si vous voulez, dans les différentes rencontres, dont cette COP 15 qui s'est tenue à Abidjan également et qui s'attaque à des problèmes comme la désertification. Donc, l'idée qu'il faut s'unir, l'idée qu'il faut faire humanité ensemble et qu'il faut apprendre à habiter ensemble notre planète, elle est là. C'est de ce côté-là qu'il faut pousser, en se rendant bien compte que les forces de fragmentation sont également présentes, et les combattent. Je reviens à ma première question sur la démocratie, le combat pour la démocratie. Je lisais dans une interview récemment Suleymane Bachirdiane que vous vous parliez d'un affaissement du désir de démocratie à travers le monde, à vrai dire, parce qu'on le voit sur le continent africain avec encore récemment des coups d'État. On pense au Mali, par exemple. Mais on le voit aussi sur les autres continents avec effectivement des régimes qui peuvent tirer du côté de l'autoritaire, qui sont parfois imposés, mais qui sont aussi parfois suivis. Oui, ces régimes que l'on dit illibéraux sont le contraire de régimes démocratiques. Ce sont des régimes autoritaires. Et le pire, c'est en effet lorsque les populations semblent s'accommoder parfaitement de ces régimes autoritaires. Et en donnant cette interview, j'avais pensé également à un sondage qui avait été fait. Je ne me souviens plus des détails de ce sondage, mais qui semblait indiquer que les jeunes n'accordaient pas une priorité très grande aux valeurs démocratiques. Il faut espérer que c'est parce que, vivant en démocratie, on estime que ces choses-là seront là de toute façon. Elles sont acquises. Elles sont acquises. Mais ce manque d'engagement démocratique est quelque chose d'assez inquiétant. Sur le continent africain, effectivement, aussi, là, on avait eu le sentiment, à un moment donné, dans les années 90, au début des années 2000, que le vent démocratique avait soufflé. Et c'est vrai, d'ailleurs, que le continent africain qui avait été jusque-là considéré comme un continent oublié des droits de l'homme et de la démocratie est devenu un continent pour l'essentiel où la démocratie s'est réellement implantée. Des alternances démocratiques ont eu lieu, etc. Mais on a effectivement ces coups d'État. Et très récemment, heureusement, que la italienne semble s'aviser quand même qu'on ne peut pas décider qu'un coup d'État militaire est une situation normale et donc a au moins indiqué une transition plus courte. Oui, ils auraient dû à deux ans, le délai. Voilà, deux ans de délai. On verra ce que la CDAO décide. Mais le fait aussi que la CDAO ait décidé de ces sanctions-là était important. Parce que voilà, il y a une organisation régionale qui dit qu'il faut un minimum de convergence démocratique. Ceux qui ont dit que la CDAO n'avait pas à infliger ces sanctions, évidemment, ces sanctions sont pénibles, non seulement pour le Mali lui-même, mais pour les autres pays de la CDAO. Je veux dire, le Mali et le Sénégal sont tous les mêmes pays, d'une certaine façon. Et l'idée que le Sénégal impose des sanctions au Mali est une idée insupportable. Mais par ailleurs, une organisation régionale d'intégration ne peut non plus se faire sans convergence démocratique. Il faut que ces valeurs démocratiques soient affirmées et soient réaffirmées encore et toujours. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre contre cet affaissement du sentiment démocratique. Et du désir de démocratie. Et du désir de démocratie. Nous parlons de Makissal en tant que président d'exercice de l'Union africaine. Il faut préciser aussi quand même qu'actuellement, sur la scène intérieure, il est très contesté dans la perspective des élections législatives qui auront lieu au mois de juillet. Oui, alors effectivement, j'ai vu qu'il y a eu des manifestations très importantes au Sénégal avec l'invalidation de partis, de listes à la fois de l'opposition et d'ailleurs de la coalition au pouvoir aussi à l'heure actuelle. Apparemment, avec toutes les difficultés techniques posées par l'exigence de parité homme-femme, qui était une très bonne décision démocratique du président Ouad, et puis aussi les questions de parrainage. Apparemment, beaucoup de partis politiques et de coalitions se sont pris les pieds dans le tapis. Et donc, il faut espérer que ceci se règle au mieux parce qu'un pays démocratique comme le Sénégal n'a pas besoin de ce genre de contestation. Nous sommes aussi ici en France à trois jours d'un premier tour d'élections législatives. Nous parlions de désirs de démocratie. On voit bien que finalement, même dans des démocraties solides comme la France, on ne parle que de fatigue démocratique. Eh oui, les chiffres de l'abstention que je vous écoutais tout à l'heure en parler sont quand même inquiétants. On a l'impression... Annoncer, après, voilà, on verra. Oui, on verra ce qu'il en est. Mais même le fait que des électeurs expriment au début, au moment des sondages que, véritablement, ces élections, ils s'en passeraient bien, cela est déjà inquiétant. Alors, s'il y a un sursaut à la fin et que, finalement, il y ait plus d'électeurs qui se présentent pour voter que ceux qu'on attendait, c'est d'autant mieux. Mais, encore une fois, de toute façon, les chiffres de l'abstention sont quand même... Ils sont quand même importants, bien sûr. Aux Etats-Unis aussi, on a... Au pays où vous vivez, ce que l'Imane Bachir dit, on a bien vu aussi à quel point la démocratie pouvait être fragile. On entendait ce matin encore les premières conclusions de la commission d'enquête sur ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021. Bon. Mais oui. Alors, le rapport qui est sorti dit, au fond, pour l'essentiel de ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, que c'était une tentative de coup d'État. Voilà. C'est quand même ça, oui. Voilà. Et on se rend compte de l'énormité de la chose lorsqu'à propos d'un pays comme les États-Unis, on prononce l'expression coup d'État. Et effectivement, ceci montre que la démocratie est aujourd'hui une valeur à défendre parce qu'elle est sur la défensive. Et comment on défend cette valeur ? Écoutez, en général, je crois que la bonne réponse à tout ce qui concerne les valeurs, c'est l'éducation. Et je peux savoir, je peux comprendre ce que cette réponse peut avoir, si vous voulez, de décourageant parce que l'éducation, ça déroule ses effets sur le long terme. Mais une éducation à la démocratie est probablement la seule vraie réponse. Il y a des mesures à prendre dans l'immédiat, j'imagine. mais la vraie bonne réponse est celle-là, une réadhésion populaire véritablement, un engagement démocratique réel et une sorte de réconciliation des institutions et des populations. Parce que les populations ne croient pas aux institutions, à l'establishment et apparemment, ça donne une sorte de prime à tout ce qui se présente comme anti-établissement. Oui, c'est ça. Parce que aux institutions et puis aussi aux personnes, en fait, aux personnes qui sont au pouvoir ou qui veulent l'être. Oui, oui, oui. On a l'impression, effectivement, qu'il suffit d'être là, d'être au pouvoir pour être victime d'un dégagisme, pour prendre un mot à la mode, qui s'exprime sur tous les continents. L'éducation à la démocratie, comment fait-on ça, sous les mains de la chère Diagne ? Ah, ben, écoutez, l'éducation à la démocratie, d'une part, l'école, et puis l'information. L'information. Parce que... Une information, si vous voulez, qui soit une information crédible à laquelle les populations croient. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les jeunes. Combien d'entre eux ? Quelle proportion des jeunes prennent leurs informations dans les réseaux sociaux ? Or, les réseaux sociaux ne sont pas faits précisément pour... Et ils amplifient ce phénomène de fatigue démocratique, de... si vous voulez, de scepticisme démocratique et de dégagisme, dont je parlais tout à l'heure, ce scepticisme devant les institutions, devant l'establishment, etc. Et là, il faut bien se rendre compte que les mesures immédiates à prendre sont des mesures qui consistent à s'opposer à tout ce qui est fake news, qui est attaque frontale contre la démocratie. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement des gens qui s'expriment spontanément, qui donnent leur avis, c'est également des gens qui travaillent à fabriquer des opinions. Les matins de France Culture en compagnie du philosophe Suleymane Bachir Dihaï. Nous vous retrouvons dans 20 minutes après le billet politique et le journal que voici. Vous écoutez France Culture. Il est 8h. Il est 8h21 et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Suleymane Bachir Dihaï. Vous êtes philosophe, professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie de l'Université de Columbia à New York où vous dirigez l'Institut d'études africaines, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie des sciences, la philosophie de l'islam et récemment des livres Le fagot de ma mémoire publiés aux éditions Philippe Rey l'an dernier une autobiographie un retour sur votre parcours et votre travail et puis de langue à langue l'hospitalité de la traduction publiée ce printemps aux éditions Albain Michel et qui a directement à voir avec l'universel que vous défendez. Vous circulez Suleymane Bachir Dihaï entre trois continents. Vous êtes né à Saint-Louis du Sénégal, vous avez étudié à Paris, vous avez enseigné durant 20 ans à Dakar et désormais donc aux Etats-Unis et c'est justement de mouvements que nous allons parler dans cette deuxième partie. Vous participez aujourd'hui et demain à l'École Normale Supérieure à Paris à un colloque international qui s'intitule Modernité africaine avec un sous-titre qui je crois est important Conversation, circulation, décentrement les trois au pluriel et au cours de ce colloque va être lancé le programme Sud au pluriel encore de l'ENS. Vous êtes partie prenante de ce projet Suleymane Bachir Dihaï et j'aimerais donc que vous nous expliquiez la philosophie qu'il y a derrière ce programme qui aurait pu peut-être s'appeler programme d'études africaines. Cela aurait pu. Programme Sud est plus large. Sud, comme vous l'avez indiqué, étant écrit au pluriel, c'est la meilleure traduction de ce qu'en anglais on appelle le Global South, le Sud global d'une certaine manière. Par conséquent, oui, les études africaines auront une place centrale dans ce programme Sud, dans cette volonté qu'a eue l'ENS ou la direction de son nouveau directeur Frédéric Worms de s'ouvrir à des réflexions sur de nouvelles compréhensions du monde. C'est un des aspects de ce programme Sud qui soit une manière de poser un regard véritablement global sur le monde et multiplier les perspectives sur le monde. sortir d'un certain européocentrisme pour l'appeler par son nom pour regarder ensemble le monde, penser ensemble le monde, penser ensemble le présent et cela va se traduire très concrètement par des partenariats, des collaborations scientifiques, de nouvelles mobilités d'étudiants, d'enseignants en direction du Sud et que ça ne soit pas simplement des mobilités du Nord enseignant le Sud mais que ça soit véritablement des mobilités dans les deux sens. Lors du lancement ce soir, il y aura notamment avec vous H.I.M.B. H.I.M.B. qui avait été chargé par Emmanuel Macron de réunir des intellectuels dont vous, Souleymane Bacherdiane pour réfléchir à des propositions en amont du sommet Afrique-France qui s'est tenu en octobre dernier. Une des propositions c'était de créer un campus nomade justement entre France, Europe et Afrique et donc c'est ça qui va se mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire nomade Suleymane Bacherdiane et pourquoi cette notion de mouvement est-elle si importante ? Justement parce que c'est la meilleure traduction de ce décentrement dont vous avez fort justement indiqué qu'il est un des sous-titres de notre colloque sur les modernités africaines. Le décentrement est important. Comprendre que nous vivons dans un monde qui n'est plus un centre et une périphérie mais un monde totalement décentré et traduire ce décentrement sur le plan universitaire, sur le plan académique et mener comme je l'ai dit tout à l'heure une réflexion commune. Pour vous donner une image très concrète de ce nomadisme il est question de mettre en place dès l'an prochain si on peut on est en train d'y travailler un cours pilote qui sera véritablement l'embryon autour duquel ces nouvelles compréhensions du monde ces programmes sud vont s'organiser et ce cours pilote sera fait à partir de la collaboration de plusieurs institutions l'ENS bien entendu mais également l'université WITS en Afrique du Sud l'université Ibader Tiam qui est une jeune université de la ville de Thies au Sénégal et puis le campus nomade mis en place par l'AFD voilà un petit peu ce que signifie le nomadisme le nomadisme le décentrement la circulation tous ces tous ces termes-là indiquent bien de quoi il s'agit de faire donc de traduire sur le plan pédagogique et académique sur le plan de la réflexion cette nouvelle compréhension du monde comme un monde décentré qui est au coeur de la réflexion d'Achille Bembe et des amis qu'il a invité à penser avec lui de nouvelles relations une nouvelle manière de refonder la relation entre le continent européen en train de se constituer une Europe en train de se constituer et une Afrique elle aussi une Union africaine elle aussi en train de se constituer vous dites qu'on pense qu'il y a un centre on se trompe vous rappelez souvent Suleymane Bachir Diagne que le continent africain a longtemps été pensé par un centre autoprogrammé qui aurait été l'Europe que la vision portée sur l'Afrique a été longtemps déterminée par la vision de Hegel est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et nous dire justement à quel point ça a contribué à façonner un regard et à laisser des traces profondes dans la manière dont on peut regarder encore ce continent et son rapport par exemple à la philosophie Oui alors justement Hegel de manière fameuse il est souvent cité pour ses paroles qui ont été les siennes a estimé que le continent africain dans sa partie subsaharienne en plus ce qu'il appelait l'Afrique proprement dite parce qu'il détachait Hegel d'abord effectuait une véritable vivisection du continent africain en estimant qu'il fallait en détacher l'Egypte la civilisation égyptienne était bien trop brillante pour lui pour appartenir à ce continent en détachait aussi la partie nord qui était selon lui qui avait vocation selon lui à être rattaché à l'Europe mais pas rattaché sur un pied d'égalité rattaché comme colonie une colonisation dont il avait vu les prémices avec la conquête d'Alger par la France en 1830 et puis ensuite il y avait ce qu'il appelait l'Afrique proprement dite qui était l'Afrique subsaharienne ce qui était d'ailleurs une manière d'envisager que le Sahara était un mur entre deux parties de l'Afrique c'est qu'il n'a jamais été on oublie que le Sahara a été traversé de routes transahariennes et que l'histoire intellectuelle du continent africain ne peut pas se comprendre sans comprendre qu'effectivement le Sahara a été traversé de routes transahariennes qui reliaient des villes comme la ville de Tombouctou au Mali à l'Andalousie mais qui reliaient également d'autres centres intellectuels situés en Afrique subsaharienne à l'Égypte à l'université d'Alazhar et puis au lieu sain de l'Islam donc l'Afrique subsaharienne était déjà engagée dans une mondialisation islamique très ancienne et la ville de Tombouctou en particulier était une ville importante dans ce monde islamique alors si on comprend cela on comprend également que l'histoire de la philosophie n'a pas laissé en dehors d'elle-même des régions entières du monde le monde islamique a hérité du monde du monde grec de ce point de vue là a traduit nous parlions tout à l'heure de traduction a traduit cette philosophie grecque au double sens d'une traduction technique de la langue grecque à la langue arabe en passant par la langue syriaque mais également a traduit c'est-à-dire à penser ses propres réalités culturelles à travers le langage du platonisme du néoplatonisme etc et de ce processus là l'Afrique n'était pas absente puisque des centres comme Tombouctou des centres comme Djenné des centres comme la mosquée de Gabaro au Nigeria actuel tous ces centres là étaient aussi engagés dans le mouvement que je viens de décrire ce qui fait que par exemple la logique d'Aristote était enseignée en Afrique subsaharienne dans ses centres intellectuels bien avant que le premier européen mette les pieds dans cette région là et cela il faut le savoir et il faut penser l'histoire de la philosophie d'une manière plurielle de comprendre que la philosophie a parlé plusieurs langues et pas seulement le grec l'allemand ou les langues indo-européennes et qu'elle a également parcouru plusieurs régions du monde voilà le genre de choses par exemple que le programme sud de l'ENS a l'intention de penser de penser cette vision finalement d'une Afrique fragmentée ou démembrée comme vous pouvez dire aussi parfois sous les mains de Bachir Diagne ça a aussi fait que l'Afrique a eu du mal à être pensée comme un tout ou à se penser même comme un tout de l'intérieur dans un dialogue enregistré avec François-Xavier Fauvel l'année dernière vous dites sous les mains de Bachir Diagne que vous refaites la genèse du panafricanisme justement aujourd'hui comment s'exprime ce mouvement ces mouvements peut-être au pluriel là aussi panafricanistes qui sont assez présents je crois notamment dans une partie de la jeunesse non ? Oui absolument et il faut bien voir il faut comprendre l'histoire du panafricanisme et comprendre la manière dont aujourd'hui le panafricanisme se décline de diverses façons nous rappelions dans cette conversation que j'ai eue avec François-Xavier Fauvel que le panafricanisme était d'abord né dans le Nouveau Monde en Amérique les pères fondateurs du panafricanisme c'était le jamaïcain Marcus Garvey ensuite l'américain W.E.B. Du Bois ce sont eux qui ont mis en place les différents congrès panafricanistes qui ont eu lieu à Manchester à Londres à New York à Paris à Lisbonne etc. avant une continentalisation du panafricanisme c'est après la deuxième guerre mondiale que de manière symbolique si vous voulez le relais a été transmis de Du Bois à Kwame Krumah qui allait être le premier président du Ghana et Krumah a toujours pensé que l'indépendance des états africains ne serait véritablement achevée qu'avec l'unité du continent africain et donc pour lui le panafricanisme avec lui le panafricanisme est devenu la volonté d'unifier le continent alors de l'unifier tout en tenant compte de sa diversité l'Afrique n'est pas un pays si vous voulez pour prendre une expression consacrée aujourd'hui c'est une Afrique plurielle dans ses cultures dans ses sociétés dans ses langues on le sait mais il s'agit aussi à partir de ce pluriel de créer véritablement un projet africain et donc aujourd'hui ce que nous voyons dans la jeunesse africaine c'est une autre manière de penser le panafricanisme ce n'est pas simplement unifier le continent ce qui se fait par exemple sur le plan économique avec cette ZLEKAF cette zone de libre échange continentale africaine qui vient de se mettre en place et dont on peut attendre beaucoup de choses importantes pour l'Afrique à venir mais enfin cela commence simplement le panafricanisme dont se réclament beaucoup de jeunes aujourd'hui est un panafricanisme qui puise à toutes sortes de sources et en particulier qui renoue en quelque sorte avec le panafricanisme des origines qui était on va l'appeler un pan-négrisme c'est-à-dire qu'il s'agit de beaucoup plus de voir les populations noires en relation avec les diasporas africaines plutôt que la construction d'un continent comme un ensemble économie culturelle homogène et voilà c'est ce à quoi nous assistons et ce panafricanisme là est très actif aujourd'hui en particulier dans les réseaux sociaux et on parlait de la jeunesse Suleymane Bachir Dhyayn il y a une réalité démographique qui fait que les forces vivent la jeunesse d'aujourd'hui et plus encore celle de demain va être dans les pays d'Afrique l'Afrique représentera plus d'un quart de la population mondiale d'ici à 2050 êtes-vous d'accord je pense que oui mais je vous pose quand même la question êtes-vous d'accord avec Achille Membé lorsqu'il dit c'était dans une interview au Monde le tournant planétaire de la condition africaine et la tendance à l'africanisation de la condition planétaire constitueront l'événement philosophique culturel et artistique majeur du 21ème siècle ben oui vous savez les prospectivistes disent que la démographie c'est un destin et donc la démographie c'est une réalité avec laquelle il faut compter les chiffres que vous venez de rappeler indiquent qu'il y aura une énergie humaine considérable concentrée sur le continent africain non seulement une démographie importante mais une démographie jeune et ceci est important évidemment la jeunesse de ce point de vue là on peut considérer qu'elle pose problème parce que cette jeunesse il faut la mettre à l'école il faut l'éduquer il faut la former il faut lui donner du travail etc donc ça c'est le côté problème mais le côté atout justement et le côté positif c'est que la véritable énergie au fond c'est l'énergie humaine et cette énergie humaine sera en Afrique à ce moment là et c'est important et ceci va accompagner ce que j'appellerais aussi un devenir africain du monde il y a une européanisation du monde ça on le sait on le constate il y a un devenir africain du monde qui n'est pas simplement démographique évidemment mais qui est également culturel on le sait depuis le début du XXe siècle qui va être de plus en plus intellectuel également comme il y a un devenir chinois du monde un devenir indien du monde le monde va être traversé de devenir nombreuses et divers et variés il sera pluriel il sera véritablement un monde décentré et Achille Achille Mbembe a mille fois raison de dire qu'il est important de penser ce monde à venir et qui est déjà présent du reste et de le penser philosophiquement il y aura là un tournant philosophique important et c'est aussi justement l'enjeu avec ce type de programme l'enjeu aussi quand vous Suleymane Bachir Dian effectivement vous enseignez à Columbia mais que vous faites aussi des conférences des enseignements sur d'autres continents nous parlions de l'école normale supérieure donc l'année prochaine vous allez y passer quatre mois je crois avec un séminaire intitulé pour le moment en tout cas de l'universel alors justement j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous défendez avec cette notion d'universel qui n'est pas l'universalisme et j'aimerais aussi que vous nous expliquiez en quoi cette universelle n'est pas contradictoire avec une perspective décoloniale oui alors vous l'avez rappelé tout à l'heure l'universel est très important pour moi l'universel est à penser aujourd'hui l'universel est à mettre en chantier nous le rappelions dans une première partie de notre conversation les défis qui sont les nôtres aujourd'hui commandent que nous nous projetions en tant qu'humanité sur un horizon d'universalité simplement cet universel ne saurait plus être l'universel de surplomb d'une région du monde qui décrète a priori quel est le lieu même de l'universel et qu'elle confère l'universalité et donc qui inviterait le reste du monde à s'aligner sur son universalisme supposé il s'agit de mettre en chantier un universel depuis le pluriel du monde c'est l'expression que j'utilise toujours donc le pluriel du monde est premier comprendre que le monde est premier qu'il est bon qu'il en soit ainsi et de dire qu'on ne peut pas non plus simplement laisser une sorte de pluralité chaotique qui serait le règne du relativisme généralisé où chaque culture ne se justifierait que dans son contexte propre cela reviendrait à avoir des humanités juxtaposées et non pas une humanité et l'humanité serait une simple addition zoologique d'humanité séparée et donc cet universel-là il faut le mettre en chantier il faut pouvoir le penser et c'est précisément ce que nous essayons de faire avec ce programme sud à l'ENS et le cours auquel le séminaire auquel j'ai donné à titre provisoire ce titre-là s'emploiera à penser avec les étudiants qui viendraient suivre mes enseignements s'emploiera donc à penser cela et pour moi c'est une certaine façon de revenir à la maison à la mater comme vous l'avez souligné oui oui j'étais j'étais entré dans une ENS qui était une ENS tout à fait classique centre intellectuel français et au moment où je suis plus proche de ma retraite que du début de ma carrière revenir dans cette ENS pour parler du pluriel du monde précisément et de l'orientation de ce pluriel du monde vers un horizon d'universalité c'est une manière de boucler la boucle qui m'aime je vais même utiliser un mot comme celui-là qui m'aime beaucoup c'est aussi cette pensée-là Suleymane Bachir Dien ce que l'on retrouve dans votre dernier livre de langue à langue l'hospitalité de la traduction est-ce que vous pouvez justement nous expliquer de quelle manière la traduction s'inscrit illustre même d'une certaine façon cette pensée que vous venez de nous exposer Oui je crois que la traduction en est la meilleure illustration je reviens à la formule que j'ai employée se projeter vers l'universel depuis le pluriel du monde c'est d'une certaine manière faire se rencontrer nos différences qui sont inscrites dans les langues que nous parlons dire que le monde est pluriel c'est dire que le monde les humains parlent des langues différentes qui sont autant de perspectives sur le monde une langue ce n'est pas simplement un ensemble de mots c'est également une manière de voir le monde c'est un visage unique donné de l'aventure humaine de la réalité de la condition humaine et qu'est-ce qui fait que ces langues-là se rencontrent se parlent et se projettent ensemble vers un horizon d'universalité c'est qu'elles se traduisent donc la traduction ainsi que je la comprends ainsi que j'essaye de l'explorer dans cet ouvrage et la manière de constituer après le babel de la dispersion et de la confusion des langues une forme d'unité une langue des langues et je cite à ce propos-là deux formules l'une d'Humberto Eco qui a de manière fameuse dit que la langue de l'Europe c'était la traduction et je la complète par une formule qui celle-là est du Kenyan de l'écrivain penseur Kenyan Ngugi Wachongo qui dit la langue des langues c'est la traduction voilà par exemple dans le cas de Ngugi quelqu'un qui a décidé d'écrire dans sa langue maternelle dans sa langue première dirons-nous qui est le Kikuyu mais en même temps en disant que exalter ainsi sa langue en faire une langue de création de science ce n'est pas s'enfermer dans une identité c'est au contraire viser à partir de sa singularité et de cette identité-là viser un horizon d'universalité qui nous est donné par l'ouverture de la traduction et donc j'emprunte à Leila Dahlie l'expression la traduction est un humanisme entendu au sens d'une manière d'aller au-delà des tribus pour faire humanité ensemble selon une expression que j'aime utiliser également Oui parce que la tribu c'est ce qu'on appelle on en parlait en première partie en fait quand on dit monde fragmenté vous dites tribu en fait mais on parle de la même chose c'est le repli en fait Mais oui c'est le repli c'est le repli et une conception tribale justement c'est une conception qui capture tout et qui empêche l'universel une division en tribu c'est le fait de considérer par exemple que est vrai ce que ma tribu croit et on le voit en politique l'idée de fait alternatif prenez une expression aussi absurde parce qu'elle est totalement oxymorique elle est totalement contradictoire mais de fait alternatif ça veut dire qu'il y aurait des faits que j'accepte parce que je suis républicain contre des faits qui sont les faits des démocrates voilà une conception tribale même de la vérité on a l'impression que même des valeurs universels comme les faits les simples faits sont capturés par une manière tribale de voir les choses une expression comme grand remplacement c'est l'expression tribale par excellence c'est une tribu qui remplace une autre tribu à l'échelle de la société humaine de l'humanité du peuple humain comme dit Jean-Luc Mélenchon on imagine mal ce que pourrait signifier un grand remplacement c'est étonnant parce que justement je le disais et on en a parlé tout à l'heure on est beaucoup sur le mode de la fragmentation en décrivant des sociétés divisées fragmentées éclatées archipélisées et ça correspond à une réalité qu'on va pas nier et vous Souleymane Béchardiaïne vous ne parlez que de liens que de pluriels que de rencontres Est-ce qu'au bout d'un moment c'est aussi un peu une forme de pensée de résistance ou alors est-ce que c'est un effort intellectuel qu'on doit faire en fait ? Alors les deux parce qu'effectivement c'est un effort intellectuel de penser l'humain de penser l'humanité au-delà des tribus Je vous donne un exemple en évoquant ici un philosophe qui est important dans mes lectures et dans mon travail le philosophe Bergson Bergson dit la tribu c'est facile ça nous est donné nous avons un instinct de tribu tout naturellement je considère que sont miens tous ceux qui me ressemblent me sont proches parlent ma langue ont la même religion que moi etc. Alors que dit-il l'idée d'humanité elle peut sembler abstraite mais il faut la construire il faut l'inventer il faut la réaliser l'humanité n'est pas donnée elle est à réaliser c'est une tâche et c'est en cela qu'il y a un travail intellectuel effectivement à mener par ailleurs évidemment quand vous chantez l'humanité comme je le fais l'accusation d'être naïf ou d'être d'un optimisme béat peut venir très facilement et c'est là qu'il y a le combat parce qu'il faut bien s'aviser qu'il y a des forces qui s'opposent précisément à cette constitution du peuple humain de la société humaine et que ces forces-là il faut les combattre et c'est pour ça que vous écrivez optimisme n'est pas naïveté vous l'écrivez à propos de la traduction mais en fait c'est ce que vous nous dites Souleymane Bouchardiai absolument optimisme n'est pas naïveté il ne faut pas être naïf parce qu'en effet chanter la traduction ce n'est pas aussi dire simplement que toutes les langues vont se rencontrer et vont en tenir ensemble libre à la joie la domination par la langue ça existe aussi et ce n'est pas oublier qu'effectivement certaines langues sont dominantes d'autres langues dominées qu'il y a même des langues qui disparaissent parce que d'autres langues sont présentes et les évins alors puisque nous nous parlions aussi de circulation de circulation des idées à la fin de votre livre le fagot de ma mémoire vous parlez de ce concept forgé par Desmond Tutu et Nelson Mandela Ubuntu est-ce que finalement ça reste voilà ça reste la voie ça reste la direction à suivre je le crois regardons ce que Ubuntu avait pour fonction de réaliser c'était une nouvelle Afrique du Sud qui sorte justement de la logique tribale l'apartheid était un tribalisme le fondement de l'apartheid c'était l'affirmation selon laquelle les sociétés humaines les communautés humaines ne peuvent pas se mélanger de toute façon et qu'il faut qu'elles connaissent des développements séparés c'est simplement ça la définition du mot apartheid et bien la victoire de la démocratie en Afrique du Sud aurait pu signifier une revanche des tribus qui avaient été jusque-là dominées contre la tribu africaner qui avait mis en place le système d'apartheid Desmond Tutu et Nelson Mandela ont dit non il faut sortir de la logique tribale et créer une société une nouvelle Afrique du Sud qui serait une Afrique du Sud arc-en-ciel ils avaient choisi ce modèle-là pour parler de l'unité dans la diversité disons et bien c'est ce qu'il faut réaliser à l'échelle du monde voilà pourquoi je crois qu'en effet Ubuntu nous donne cet horizon d'universalité que j'évoquais que nous évoquions ensemble tout à l'heure et que c'est dans cette direction-là justement que peut-être qu'il faut chercher dans le mouvement dans les échanges dans la circulation dont vous parliez aussi avec ce type de programme auquel vous allez participer Suleymane Bachardian absolument travaillons à l'Ubuntu enseignons l'Ubuntu construisons nos pédagogies sur l'Ubuntu merci merci vraiment Suleymane Bachardian je rappelle vos deux derniers ouvrages Le fagot de ma mémoire donc publié aux éditions Philippe Ray et de langue à langue l'hospitalité de la traduction aux éditions Albain Michel on peut aussi rappeler comment philosopher en islam chez Philippe Ray aussi ou encore Enquête d'Afrique avec un essai avec Jean-Lou Hamsel chez Albain Michel merci beaucoup d'être venu sur France Culture ce matin c'est moi qui vous remercie de votre accueil